Je m'appelle Jean-Marie Cordat, j'ai 20 ans et je veux être artiste de rue. Un vrai artiste de rue. J'ai joué mon premier spectacle à l'âge de 13 ans. Seul, spontanément et dans la rue. C'est arrivé pendant l'été, en vacances chez mes grands-parents, dans une petite ville estivale, l'île d'Oléron. Je me faisais chier, comme un rat mort. Sans mes parents, sans mon frère, sans ma soeur, sans mes amis, sans jeux vidéo, y'a rien, rien du tout à faire. Pour tuer le temps, je me suis fabriqué un nunchaku en découpant un manche à balai et en fixant les deux parties avec des clous et puis une ficelle. Je m'entraînais à les faire tournoyer comme Bruce Lee ou Michelangelo, la Tortue Ninja, pas l'artiste. Sauf que pour faire encore mieux, j'ai fixé à l'extrémité de mes bâtonnets un bout de chiffon imbibé d'alcool à brûler, que j'avais piqué à mes grands-parents. Le résultat était incroyable. Mes nunchaku dessinaient des spirales de feu tout autour de moi, tandis que les mouvements de flammes produisaient un souffle sonore qui rendait l'arme encore plus magique. Mon grand-père était terrorisé. Il m'a engueulé comme si j'étais en train de faire une connerie. Sauf qu'il y connaissait rien en nunchaku, il pouvait pas comprendre. À côté de la place du marché, une bande de péruviens jouait de la musique pour les touristes. Ils étaient là presque tous les soirs et vendaient leurs CD. Ma grand-mère en avait acheté quelques-uns. Elle trouvait ça super. Moi, je savais que c'était de la merde. Mais en attendant, il faisait de la thune. Alors un soir, où la place était libre, j'y suis allé. Et j'ai fait tournoyer mon nunchaku enflammé. Des gens ont commencé à se rapprocher. J'avais presque un début de public lorsqu'un flic a débarqué pour m'empêcher de continuer. De toute façon, le bout de chiffon accroché au nunchaku était complètement cramé. Je pouvais rien faire de plus. J'ai donc retourné ma casquette et demandé aux gens de me filer du fric. J'ai fait comme les péruviens. Ce soir-là, j'ai empoché 30 francs, l'équivalent de 4,50€, et je me suis fait virer par les flics. J'ai trouvé ça génial. Pas de me faire virer, mais d'avoir des gens qui me regardent et qui payent pour me regarder. Je ne connaissais rien au monde du spectacle. Rien à la rue. Je ne savais même pas que le mot spectacle de rue existait. Mais cette expérience m'a profondément marqué. Puis, à la rentrée, je suis naturellement retourné à l'école. A partir de ce jour, j'ai toujours profité de mes vacances scolaires pour voyager en autostop un peu partout en France. Parfois aussi en Espagne. Au cours de ces voyages, j'ai vivé des aventures incroyables pour un gosse de mon âge. Mes petits spectacles me permettaient de gagner de quoi manger et poursuivre ma route. Et tandis que les années passaient, mon spectacle a évolué. Je me baladais maintenant avec une sonoportale pour avoir une vraie bande-son sur mes performances. J'ai changé ma tenue de jeune rasta-punk pouilleux pour un costume de samouraï. Je suis passé d'un seul nunchaku foireux, fait de clou et de chiffon, à des doubles nunchaku que je maniais avec une extrême dextérité. J'ai appris également le maniement du bâton, du grand katana, donc un sabre immense et enflammé que je m'étais bricolé, ainsi que de nombreuses acrobaties et techniques spéciales acquises au cours de mes rencontres dans les voyages. J'ai même incorporé une partie de strip-tease dans les spectacles. Bon, pas glorieux d'un point de vue artistique, mais assez drôle et surtout très efficace pour tripoter des inconnus. Parce qu'un strip-tease, ça se fait pas tout seul, je choisissais la plus belle fille du public, la placais au centre de mon cercle et dansais pour elle. Ma gesticulation de même pas 5 minutes s'est transformée en vrai one man show de 45 minutes. De 4,50€, je suis passé à des quêtes allant jusqu'à 100€. Et la casquette de mendiant a fait place au chapeau chinois que les gens remplissaient de pièces et de billets. Mais le plus important, je parvenais maintenant à réunir des foules compactes, un vrai public. Lors de mes meilleurs spectacles, j'ai joué devant plus de 400 personnes. Aucun gosse de mon âge ne faisait ça. En fait, presque aucun gosse ne faisait du spectacle de rue. Pour atteindre ce niveau, il m'a fallu quand même 7 ans. Mon prénom Jean-Marie a disparu pour laisser la place à mon nom d'artiste, John. Exotique et simple, John, c'est parfait pour la rue. Et puis pour être honnête, je voulais faire l'américain. Je vivais à fond mon rôle d'artiste de rue, sans même avoir conscience de pas encore en être un. Mais malgré cette implication, pour moi la rue restait un loisir. Pendant tout ce temps, j'ai continué mes études en parallèle et je détestais ça. Quand je dis ça, je parle de la globalité. Je détestais les élèves, les profs, les administrateurs, les programmes, même l'architecture des bâtiments. Je détestais tout en bloc. Me plier à ce projet était une torture. Mais c'est l'unique exigence qu'avaient mes parents. Ils m'ont toujours laissé faire ce que je voulais. Prenez soin de m'éduquer, de me nourrir, me loger, m'offrir de l'attention, de l'affection, tout. Bref, ils assuraient grave. Et tout ce qu'ils demandaient en échange, la seule chose, c'est que j'ai des bonnes notes. On peut pas dire que j'assurais en cours, mais le moins que je pouvais faire, c'est quand même d'y aller. Aujourd'hui, j'ai 20 ans. Après un bac, passé de justesse et un diplôme supérieur de vente bidonné sous Photoshop, la base du vendeur n'est-elle pas le mensonge, j'ai essayé d'y faire en boulot jusqu'à obtenir un CDI à Darty, au rayon photo. Mes parents en ont rêvé, je suis enfin devenu raisonnable. Faut me voir, avec les cheveux courts, mon costume et la jolie cravate, j'ai l'air tellement innocent. Un vrai petit enfoiré, prêt à refourguer ses merdouilles électroniques aux ménagères crédules. Et avec ça, madame, vous prendrez bien une extension de garantie ? J'ai beau faire le clown dans les rayons, draguer les clientes comme si c'était les filles de mon public, avec beaucoup moins de succès j'avoue, je ne me sens pas à ma place. On est toute une équipe de vendeurs, chacun son rayon. Briefing à l'ouverture entre la team et le chef des ventes, salle de pause pour fumer sa clope et discuter un peu avant de retourner sous les projecteurs de la grande distribution, et le week-end, petite soirée entre collègues. Mais sans moi. Je suis un extraterrestre au milieu des moutons. Si j'avais été un peu plus normal, j'aurais été le rebelle de la bande. Mais non, je suis à ce point différent des autres que la communication est à peine possible. Et exactement le même schéma qu'à l'école. Pareil. Lors des renvois successifs qui ont ponctué mon incarcération scolaire, les différents établissements se perdaient en explications vaseuses pour justifier ma mise à pied. Alors que c'est tout simple, je suis un hyper créatif. Donc, à moins d'être dans un processus créatif, ou d'avoir à me dépasser, je m'emmerde à mort. Et l'ennui me fait culpabiliser. Mon père m'a toujours empêché de glander. Un jour, on marchait ensemble vers la maison, il m'a montré des jeunes qui traînaient dans la rue et m'a demandé. Tu sais ce qu'ils font ? A priori, rien du tout. Quelques jeunes assis sur un banc, qui discutent entre eux, fument des clopes. Moi, j'étais qu'un gosse. J'avais aucune idée de ce qu'ils foutaient. Alors, mon père m'a expliqué. Ils ne font rien. Ils attendent la mort. Et il le pensait vraiment. Lui, je l'ai jamais vu traîner. Jamais vu devant la télé. Jamais vu boire un coup avec des potes. J'ai compris plus tard qu'il en avait pas beaucoup des potes. Ils étaient toujours dans l'action. Soit au travail, soit en train de construire la maison, réparer le camion, fabriquer un nouveau truc. Et ça ne m'a pas lâché. Encore aujourd'hui, je suis incapable de prendre des vacances ou de me la couler douce sans éprouver un fort sentiment de culpabilité. Et là, ça commence à me titiller. Vendeur à Darty, après six mois passés à faire les 100 pas sur mon rayon, j'ai vraiment l'impression d'en avoir fait le tour. Ce constat limpide m'a poussé à donner ma démission. Laisser mon appart, mes potes, ma famille, la copine du moment. Bref, je me casse. Je veux faire le tour du monde. Partir à l'aventure et vivre de mes spectacles. C'est ça que je veux. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis parti. Seul. Sans personne à rejoindre. Ni aucune information sérieuse sur ma destination. Et comme la solitude laisse le temps à l'écriture, chaque jour, j'ai occupé mon esprit en remplissant les pages de ce carnet. Fin décembre, dans la rue d'Aix-en-Provence, en France. J'ai quitté Darty, depuis plusieurs mois. Et depuis, j'enchaîne les spectacles de rue pour financer mon billet d'avion. Cet été, ça a bien marché. Mais plus l'hiver avance, plus la rue devient glaciale. Et plus j'ai du mal à réunir les foules. Alors, j'ai essayé d'aller à Paris. Les rues sont remplies de touristes toute l'année. Mais squatter dans mon camion sur un trottoir de centre-ville comme j'ai essayé de faire, c'était juste invivable. Je me suis garé à Belleville. Trottoir en pente, donc lit qui penche. Visiteur nocturne qui tente de forcer la portière pendant que moi, je tente de dormir, des très mauvais souvenirs. J'ai essayé d'aller à Rome, au mois de novembre, encore pire que Paris. En plus, je ne parle pas italien. Les gens ne comprenaient rien à ce que je leur racontais pendant le spectacle. Là-bas, c'était carrément l'horreur. Je ne gagnais même pas de quoi manger correctement. Finalement, je bosse dans ma ville, Aix-en-Provence. Il n'y a pas beaucoup de passants l'hiver, mais au moins je connais le terrain. Et je commence à être connu aussi. Surtout des flics. Et malheureusement, ils ne sont pas vraiment fans de mon kung fu enflammé. À la fin de chaque spectacle, j'annonce au public, et maintenant, personne ne bouge. Car c'est l'heure de la petite histoire. Mon histoire. Je m'appelle John. Mon rêve, c'est de faire ce show à travers le monde. Et vous savez qui me paye le voyage ? Ben c'est vous. Merci à tous. Puis les gens viennent m'encourager et me souhaitent bonne chance tandis qu'ils jettent leur pièce dans mon chapeau. Une fois que j'ai pu réunir assez d'argent pour me payer le voyage, ainsi qu'un véhicule sur place, j'ai fait comme j'ai dit. Je me suis acheté un billet pour le bout du monde. Sur internet, j'ai lu l'interview d'un artiste de rue qui raconte que tous les hivers, il part là-bas pour bosser sous le soleil. Le mec se fait appeler Zanzibar. J'ai vu son spectacle dans quelques festivals de spectacles de rue, mais on ne se connaît pas à lui et moi. Je ne connais personne qui en sache plus sur lui et impossible de trouver son contact sur internet. L'interview fait 10 lignes maximum. Une photo de lui en train de frimer avec ses lunettes de soleil. Il a l'air au top, mais c'est un peu maigre comme info. Donc en gros, je ne sais rien sur l'Australie. Je ne sais même pas si ça marche ou pas. Je ne connais aucun pote qui y soit allé, ni personne qui vive sur place. À mon avis, je ne suis même pas foutu de trouver l'Australie sur une carte. Mais qu'importe, j'ai un bon feeling, je le sens bien. Et puis surtout, je me les gèle ici, il faut que je m'arrache. Là-bas, je m'achèterai une camionnette et je vivrai de nouveau sur les routes comme j'ai fait cet été. C'était génial. Mi-janvier. Je suis dans le train pour Paris, mon avion part dans 5 jours. Mais j'y vais en avance pour dire au revoir à mes amis artistes de rue qui vivent là-bas. Par la fenêtre du train, je regarde le temps s'assombrir. Plus l'hiver avance, et moins je supporte la grisaille et le froid. Autant la rue est joyeuse l'été et tout est facile, mais l'hiver, c'est une autre ambiance. Pendant que mon wagon traverse les campagnes françaises, je pense aux mois qui viennent de passer. Ma lettre de démission, je crois, a été mon vrai point de départ. Chère directrice, Je pars faire le tour du monde pour devenir stripteaseur de rue et ninja enflammé. Ah, écrire ce genre de lettres, ça m'a rappelé mes rares bons souvenirs d'école. Lorsqu'au lieu de répondre à l'interrogation écrite, j'écrivais à la place ce que je voulais. Un texte libre, totalement hors-sujet, qui donnait parfois lieu à une lecture publique lors du conseil de classe. Ça, c'était les fois où j'étais assez inspiré. Lecture souvent accompagnait des pires médisances à mon sujet. Mais ça m'allait très bien, tant que je suis au centre de l'attention. Le meilleur, c'était quand même mes conseils de discipline, des genres de thérapie de groupe pour profs dépressifs, lorsque tous les profs sentent le besoin de se réunir pour ne parler que de moi. Mais je regrette que ces hypocrites m'aient toujours et partout interdit d'assister à ce spectacle. J'aurais pu assurer ma défense, donner de la réplique, faire le show. À la place, c'est le délégué de classe qui me représentait, la plupart du temps, un vendu qui me détestait au moins autant que les profs. Tout ce cirque m'aurait beaucoup amusé s'il n'y avait pas eu les renvois successifs. Mais aujourd'hui, c'est moi qui pars. Alors ouais, ça devient enfin drôle. Ma directrice m'a fait appeler dans son bureau pour savoir si ma lettre de démission est une blague. Et non, c'en est pas une. Elle a quand même du mal à me souhaiter bonne chance. Je sais pas si elle me prend au sérieux. Je suis pourtant le plus sérieux du monde. Je veux vivre uniquement de mes spectacles de rue. Et c'est ce que j'ai fait dès le lendemain. Nous étions au mois de mai, la belle saison arrivée, avec mon permis fraîchement en poche et mon camion aménagé, l'été fut merveilleux. J'ai pu faire beaucoup plus de spectacles à l'époque où je faisais tout en autostop. Et puis maintenant, je peux trimballer plus de matos, rencontrer plus de filles. Mais depuis octobre, je sens la température baisser progressivement. Arriver en décembre, c'est devenu intenable. Outre le fait que je me les gèle, chaque acrobatie rime avec le risque d'une déchirure musculaire. Et il est beaucoup plus dur de rassembler du public lorsqu'il fait froid. Bah les passants non plus n'aiment pas trop congeler sur place. Alors au lieu de s'arrêter pour regarder le spectacle, ils se barrent. Pour qu'il reste, faudrait vraiment que j'assure. Je sais même pas comment. J'ai des potes qui bossent à Paris même sous la neige. Mais ils sont vraiment acharnés et surtout très très bons. Le premier hiver dans la rue n'est jamais facile. Pas de public, ça veut dire pas de filles et pas de fric. C'est souvent à ce moment-là que les apprentis saltimbanques, les faux artistes de rue, craquent et retournent bosser au McDo pour passer l'hiver. Les vrais affrontent le froid ou se barrent au soleil pour continuer d'exercer. La tête enfoncée dans le col roulé de mon gros puole en laine, je regarde le décor défiler par la fenêtre du TGV. Le ciel gris, les rues grises, les gens gris, le froid quoi. Moi je me barre. J'ai pris mon billet d'avion pour l'Australie, je veux revoir le soleil. Une fois arrivé à Paris, mes grands-parents m'accueillent. Ma grand-mère me demande d'appeler ma maman pour lui dire que je suis bien arrivé. Elle fait toujours ça. Allô maman, tiens-toi bien. Le train n'a pas déraillé, je suis bien arrivé chez mamie et je suis toujours en vie. Le lendemain, je retrouve mes habits lavé, plié et posé sur ma valise. Le toit accompagné d'une lettre, une prière. Elle demande à Dieu de veiller sur moi pour qu'il ne m'arrive rien. Sur le coup, ça m'a fait mourir de rire. Le plaisir aussi, c'est mignon. J'ai gardé sa petite lettre, ça me servira de porte-bonheur si ça se trouve. Et puis je suis allé sur la place Beaubourg. Beaubourg, c'est la place des artistes de rue parisien. Un endroit très spécial. Sans doute un des rares endroits en France où il y a assez de passants pour pouvoir faire du spectacle de rue toute l'année. Mais faut pas trop s'emballer, parce que c'est aussi la place la plus dure de France. Déjà, au niveau de l'organisation, c'est le bordel impossible de se garer autour. Ensuite, la place est immense. Ce qui veut dire qu'on doit impérativement réunir énormément de monde. Si le cercle de gens est trop petit, ça donne une ambiance de merde. Un peu comme un grand théâtre, tu vois, qui peut accueillir 1000 personnes dans lequel il n'y aurait que 50 personnes dans le public. Ça fait vide. Et les flics parisiens, cette bande de charognes, ils confisquent les sonos, mettent des amendes et virent tous les artistes jouant ailleurs qu'aux rares endroits autorisés. Donc oui, Beaubourg est un spot autorisé, mais les sonos y sont interdites. Donc pour un spectacle chorégraphique basé sur une musique comme le mien, c'est mort. En plus de ça, j'ai rencontré une vraie méchanceté chez ces policiers parisiens. Je me souviens d'une femme flic qui m'a viré, puis m'a forcé à l'écouter, me faire la morale. Elle m'a expliqué pendant 10 minutes que je devais arrêter de mendier dans la rue et trouver un vrai métier. Eh, cette connasse n'imaginait même pas une seconde que je gagnais plus qu'elle. Mais le pire à Paris, ce sont les parisiens. Il n'y a pas plus blasé et plus mauvais public. La vérité, c'est qu'on joue pas pour eux, mais pour les touristes. Et les touristes à Paris, c'est comme les cafards. Il y en a plein les rues. Le problème, c'est qu'ils parlent tous une langue différente et ne comprennent jamais rien à ce qu'on leur dit. Bref, Beaubourg, c'est le Vietnam. Et c'est là où bossent Pierrot et Phil pendant l'hiver. Mes amis artistes de rue. De vrais artistes de rue. Malgré le froid, ils sont là, vaillants. Et ils font leur spectacle. Bien sûr, c'est pas l'euphorie de l'été, mais ils bossent quand même plutôt bien. Pour Phil, ça a même l'air facile. Mais Phil, c'est pas n'importe qui. C'est le plus grand. Un genre de bel mondo de la rue. Hyper classe, super drôle, excellent acteur. Il a la classe du stand-up américain. Il mise tout sur son charisme et son humour. Tout l'inverse de ses clowns foireux avec leur jonglage, magie et autres conneries en tout genre. Il a même pas l'air de galérer. Pour lui, c'est tranquille. Quelles que soient les conditions, son show cartonne à chaque fois. Le public explose de rire toutes les 30 secondes. Il a une aisance incroyable. Faut dire, c'est pas son premier hiver. 25 ans de rue. Quelque chose comme 7 tours du monde à son actif. Et un talent incroyable. Même en hiver, il rassemble des centaines de personnes autour de lui. Si vous avez vécu à Paris et que vous êtes passé par Beaubourg, vous l'avez sûrement vu de vos yeux. Ce mec est une légende. Pour Pierrot, qui a beaucoup moins d'expérience, je sens que c'est dur, du début à la fin du show. Mais malgré la difficulté, il s'en sort bien et réussit à rassembler un petit cercle de public pour faire ses chapeaux corrects. Je suis fier de lui. Il se bat dignement. Lui et moi, on est à peu près au même niveau. Pour moi aussi, c'est beaucoup plus dur de jouer hors saison. Mais bon, c'est comme ça qu'on se forme. Je le trouve très courageux d'affronter ainsi l'hiver. Et lui, il me trouve courageux d'oser partir au bout du monde. Le lendemain soir, film un vide chez lui. On regarde ses albums de voyage. Il est tout jeune dessus, c'est rigolo. Et puis sur les photos récentes, il fait des tournées au state, toujours accompagné de top modèles de 25 ans, folle de lui. Alors que lui, il a plus de 45 balais. La classe. Toutes ces images me motivent. Surtout celle de la Californie. Il a l'air d'y faire super beau et tout le monde fait du sport là-bas. C'est un peu l'ambiance que j'espère retrouver en Australie. 16 janvier. Arrivé à l'aéroport, je commence enfin à réaliser que je me barre. Je regarde les avions décoller dans la nuit, à travers les immenses baies vitrées de la salle d'embarcation. Les gens qui attendent me paraissent inaccessibles. J'aimerais bien discuter avec cette jolie fille seule. Je m'approche d'elle, mais n'ose pas l'aborder. Elle a des écouteurs et regarde par la vitre, l'heure de dire « je veux parler à personne, j'écouterai mon putain de Walkman pendant les 22 heures de vol et je vous emmerde ». Après une longue attente, on finit par monter dans l'avion. Le voyage va être éprouvant. 22 heures de vol, c'est long. Surtout avec une escale au milieu. La patience, c'est vraiment pas mon point fort. Surtout pendant les voyages. Je me demande comment je vais survivre à un trajet pareil. Au début, j'arrive à dormir pour passer le temps. Mais assez vite, je me réveille tout puant de sueur avec le fond du slip qui colle aux fesses à force d'être assis. Et une question vicieuse qui commence à s'incruster dans ma tête. On arrive bientôt ? Non. On arrive que dans deux jours. Et pour l'instant, à peine quelques heures se sont écoulées. Et de toute façon, le temps ne veut plus rien dire. Tandis que nous volons, les fuseaux horaires changent constamment. C'est incompréhensible. Un peu comme si on remontait le temps. Je cherche même plus à demander l'heure aux hôtesses de l'air. Ça me déprime. Et quelle heure, s'il vous plaît ? 17h30, monsieur. Ouais, mais on est parti à 17h. Et ça fait des heures qu'on vole. Exact, monsieur. Et ça les fait marrer. Au milieu du second jour, je fais la rencontre d'un Australien avec qui nous trouvons une faille temporelle. Un moyen de s'échapper de l'avion. Les réserves d'alcool. Sur un vol aussi long et cher, les consommations sont gratuites. Après quelques liqueurs pour moi et pas mal de bière pour mon pote, on commence déjà à se sentir mieux. Nous devenons les maîtres du continuum espace-temps. Au-delà de 3 grammes dans le sang, je peux distordre la réalité. Malgré nos nouveaux superpouvoirs, les stewards osent nous engueuler comme quoi on fait trop de bruit. Mais je décide de pas trop prendre en compte leurs remarques dans la mesure où c'est quand même eux qui nous fournissent en alcool depuis tout à l'heure. Un peu plus tard, attiré par notre concept génial, un jeune Allemand et un Italien nous rejoignent. L'Allemand est déjà bien chaud. Il avait commencé à exploiter la faille temporelle depuis un moment et semble ravi de découvrir qu'il n'est pas le seul voyageur cosmique sur ce vol. L'Italien, lui, semble très motivé pour rattraper son retard. Quant à l'Australien et moi, nous accueillons ravis les nouvelles recrues. Chacun notre tour, nous allons dans le compartiment des stewards y réclamer une tournée pour nos compagnons. Puis revenons fièrement les bras chargés d'alcool. On a enchaîné jusqu'à vider le stock d'alcool de l'avion, ce qui fait quand même pas mal de boissons. Notre discussion devient de plus en plus agitée et bruyante, incompréhensible aussi puisqu'on parle tous dans une langue différente, à savoir l'Italien ne parle pas anglais. L'Australien a un accent inenvisageable et l'Allemand n'articule pas terrible, sans doute à cause de son coma éthylique imminent. Face à la pénurie d'alcool, l'Australien a fait preuve d'initiative. C'est lui qui a eu l'idée de migrer vers les compartiments de première classe pour aller piquer le champagne au bourgeois, ruser le mec. A ce stade, je commence à être sérieusement amoché. Je clate de rire devant les hôtesses outrées auprès de qui je réclame de l'alcool. Et à chaque fois qu'elles m'en donnent, j'insiste encore parce que j'en veux aussi pour mes potes. Pour faire le malin, je fais semblant de renverser ma bière sur le crâne d'un vieux tout chauve avachi sur son siège. Il dort la bouche ouverte. Mes copains se marrent, humour international. Puis une jeune française est venue nous rejoindre. Je lui annonce que je suis strip-teaser de rue et commence à me frotter contre elle pendant que les potes tapent des mains en riant comme des abrutis. Tu la sens la bonne ambiance ? C'est là que tout a basculé. La femme de l'italien a surgi de nulle part comme un serpent. Elle s'est mise à lui hurler dessus dans un charabia incompréhensible. Aucun d'entre nous ne fait le malin. On n'aurait pas aimé être à sa place. Les regards échangés avec notre co-détenu sont lourds de solidarité masculine. Il repart s'asseoir avec elle, privé de jouer avec les potes. Coup dur pour l'équipe. Alors ok, il comprenait pas un mot d'anglais, mais il fut le plus fidèle des compagnons de boisson. La barrière de la langue ? Un détail pour lui. Il ne s'est jamais découragé. En fait c'est même l'inverse. A mesure qu'il trinquait, il tchatchait de plus en plus. En mémoire de l'ami perdu, je lève un toast solennel. A ce stade, je tiens à peine debout. Quelques minutes plus tard, j'ai réussi à m'écrouler sur le bon siège, dans un état de semi-conscience pour comater en bavant jusqu'à notre arrivée. 18 janvier, 9h du matin, Sydney. Je passe les douanes tant bien que mal. En faisant croire que mon matériel de spectacle est du matériel d'entraînement pour des études en arts martiaux. Deux paires en nunchaku et un sabre de 1m60 de long. Malgré mon haleine de chacal, eh bah ça passe. C'est parce qu'en face de moi, j'ai non pas un douanier, mais une douanière. Une femme. Et je l'ai eu au charme. Qui peut résister à la sensualité de l'accent français ? En sortant de l'aéroport, je suis ébloui. C'est le choc thermique. Il fait 35 degrés. Wow, ça marche. J'ai retrouvé le soleil. Yes ! L'espace d'une seconde, je me sens comme un génie qui vient de découvrir le voyage dans le temps et qui serait revenu en été. Premier constat, le voyage dans le temps laisse une sacrée gueule de bois. Et puis, c'est très vite le mal de crâne qui domine. Il n'y aura pas de second constat, ni maintenant ni jamais à ce stade-là. Je suis seul au monde, dans un état de faiblesse avancée, complètement déshydraté, sous un soleil de plomb et sans le moindre repère. C'est la claque. Où je suis ? Qu'est-ce que je fous là ? Pourquoi cette lumière aveuglante qui brûle mon visage ? Je vais mourir ? J'aperçois l'allemande tout à l'heure. Il est avec une jolie nana, qui apparemment est venue le chercher. Je m'agrippe à lui comme une bouée de sauvetage et leur demande de m'emmener avec pitié. Bon, je n'ai pas dit pitié. Mais ils sont d'accord quand même. Ils m'expliquent qu'ils sont installés dans une auberge de jeunesse pas chère, qu'on appelle ici des Backpackers, et m'emmènent avec eux dans un minibus conduit par le gérant de cette auberge. Ce qui prouve bien que picoler dans l'avion pour passer le temps et faire des rencontres fut une excellente stratégie. Par contre, mon état est vraiment critique. Déjà que je ne bois pas souvent, mais là, en plus de l'alcool, il y a quelque chose de très étrange. Même les lendemains de fête les plus difficiles n'ont jamais paru si hardcore. Et cette chaleur infernale ! On est passé de 5 degrés à Paris à du 39 degrés sous la tôle de la camionnette. C'est violent. Sans compter le décalage horaire. Une douzaine d'heures environ. En gros, le jour et la nuit sont inversés. Et bien sûr, le détail qui tue, je ne connais personne. On est au bout du monde et je ne comprends rien à ce que disent les gens. Mais c'est quoi ce putain d'accent australien ? Je croyais parler un peu l'anglais, mais en fait, je ne comprends vraiment rien du tout. Bref, je suis totalement à la ramasse. Sur la route, je discute tant bien que mal avec le gérant de l'auberge à propos du spectacle de rue. Mais à cause de son putain d'accent, je ne comprends même pas un mot sur deux. Voilà ce que j'arrive à déchiffrer. En gros, pour jouer, il me faut une licence. Et pour avoir cette licence, il faut un visa de travail. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? A savoir que j'ai qu'un vulgaire visa de tourisme. J'ai pas de visa de travail. Un visa de travail ne s'obtient pas facilement du tout. D'après le mec, jouer sans licence expose à de sérieuses emmerdes avec les flics. Du genre se faire expulser du territoire australien avec interdiction d'y revenir pendant 5 ans. Ouais, c'est le genre de nouvelle qui fait plaisir. J'ai beau lui dire que j'ai l'habitude d'avoir des emmerdes avec les flics, il reste persuadé que je pourrais pas jouer. Et que si j'insiste, je me ferais kikker comme un sale travailleur clandestin que je suis. Quoi ? Dans les films, ce genre de truc arrive qu'aux mexicains. Aux chinois à la limite, mais moi, je suis français. D'après lui, ça ne change rien. Son obstination m'exaspère et me fout la pression. Vaut mieux pas que j'y pense, dans la mesure où pour l'instant, je suis pas en état d'y faire face. Je lutte déjà bien assez pour pas vomir dans son van. Pour l'instant, j'en suis à survivre, pas à faire mon show. Et il faut que je tienne bon jusqu'à ce soir, que je prenne au plus vite le rythme de ce nouveau fuseau horaire. J'arrive dans un triste état à l'auberge. Je prends une chambre, ou plutôt un lit superposé, dans un dortoir, miteux, rempli d'eau de jeûne. Coma. 19 janvier. Réveil à 6h du mat', impossible de dormir plus. Je descends vers la salle commune et j'ai la surprise d'y trouver des confitures, du beurre de cacahuète et du pain. Pas mal. Petit déj gratuit. Et y'a même internet. Après avoir envoyé quelques emails, je pars faire un footing. Ça fait des mois que je l'ai pas fait. En France, il faisait trop froid pour ça. Ici, même à 7h du mat', il fait chaud. Je cours jusqu'à trouver un endroit convenable pour faire mon premier entraînement du bout du monde. Sensation de conquérant. Se lever tôt et fouler un seul inconnu. Découvrir un décor hollywoodien, comme dans une intro de film au cinéma. Croiser des figurants, avec leur gobelet de café géant à la main, comme dans les séries américaines. Même les bagnoles sont clichés. Grosse caisse voyante, pick-up tuning et jantes chromées énormes. Je tombe sur un parc magnifique. Une pelouse parfaite et immense qui s'étend jusqu'à de grands buildings futuristes. On se croirait dans un jeu vidéo. Je donne tout ce que j'ai pour retrouver mes sensations physiques. Mon short, déjà usé, ne survit pas à l'entraînement et se déchire complètement entre les jambes. Sur certains coups de pied, j'ai les couilles qui flottent au vent. À ce qu'on dit, c'est la marque des vrais héros. Mon père aussi portait ce genre de short indécent lorsqu'il construisait la maison. D'une certaine manière, je perpétue les traditions familiales. A mon retour, le connard de gérant du backpacker m'annonce que je dois dégager. Sous prétexte que le lit que j'occupe est réservé pour aujourd'hui. A savoir que le lit en question est un mauvais matelas de mousse sur un sommier au ressort déglingué, superposé à un autre dans un dortoir qui en compte une vingtaine. Tous occupés par d'autres jeunes de mon âge. Un endroit que je qualifierais de « malodorant ». Ça me fait quand même mal au cul de me faire virer d'un plan si merdique. Qu'est-ce que le destin tente de me dire ? C'était trop bien pour moi, c'est ça ? Pas grave. Hier, j'ai branché une nana dans la rue qui m'a montré un autre backpacker où il reste de la place. Là-bas, je fais la rencontre d'un jeune français étudiant en informatique qui m'explique que, ici, les flics ne déconnent vraiment pas. Comment ça ? D'après lui, si on se fait choper à bosser sans visa de travail, on se fait virer avec interdiction de territoire pendant cinq ans. Putain, mais ils me répètent tout ça, les mecs. Ça veut dire que c'est ce qui m'arriverait si je jouais sans licence ? Eh bien, ça ne me rassure pas trop. Surtout que je compte rester ici un certain temps, alors me faire virer comme un clandestin au bout d'une semaine, c'est exclu. Surtout vu le prix que j'ai casqué les billets d'avion. Mais bon, pour choper ce visa de travail, il faut d'abord sortir du territoire. Je n'ai pas compris pourquoi, d'ailleurs. Le pays le plus proche, c'est la Nouvelle-Zélande. Donc, il faudrait que je parte là-bas, gérer des paperasses obscures, pour ensuite revenir ici, alors que je viens à peine d'arriver. Oh, bordel. Si j'avais su, je m'en serais occupé depuis la France. Mais je n'avais vraiment pas imaginé que j'aurais besoin d'un permis. En France, on ne demande rien. On t'empêche de jouer et c'est tout. Le pire qui me soit arrivé, c'est d'être interdit dans une ville. Pas interdit de jouer mon spectacle. Non, non. Vraiment interdit de poser les pieds dans cette ville, même comme piéton. Ça m'est arrivé dans le sud de la France, à Cassis. Un bon souvenir, je te raconte. Ça s'est passé l'été dernier. J'avais une copine asiatique à l'époque, ma première asiatique. Une cambodgienne ou coréenne, je ne sais plus, on s'en fout, que j'avais draguée lors d'un spectacle de rue. Un vrai fantasme de manga érotique. Très fine, la peau hyper douce, un peu comme de la soie, mais en plus moelleux. Gentille, drôle, coquine, et en plus, elle savait cuisiner. Bref, une super nana. À la fin de ma tournée d'été, j'avais décidé d'aller jouer à Cassis, donc pas très loin de chez elle. On ne s'était pas vus depuis quelques mois. C'était donc l'occasion de la revoir et surtout de passer la nuit ensemble. Manque de bol, elle m'a posé un lapin. Pas son genre pourtant, mais bon, je suis sur place, donc je vais faire mon spectacle. Et ça marche plutôt bien. Sauf qu'en plein milieu, deux flics débarquent pour m'interrompre et me virer. Motif, le feu est interdit. Comme d'hab, quoi. Je me retourne vers le public qui commence à siffler les flics et annonce « Messieurs, dames, suite à une demande de mes amis, les policiers, je vais poursuivre le spectacle mais sans le feu. » Et j'ai continué le show avec d'autres numéros, donc sans feu, pendant que derrière moi, les képis font la gueule. Ah ouais, ils s'attendaient à ce que je m'arrête, pas à ce que je trouve une feinte. Pendant tout le spectacle, ils sont restés à côté de ma sono. Et après que j'ai passé le chapeau, ils sont revenus vers moi en me faisant comprendre que maintenant, fini les conneries. Il fallait partir. Un serveur du bar d'en face vient me chercher et m'invite à m'asseoir en terrasse. C'est le patron qui m'offre un demi. Comme quoi mon numéro n'a pas déplu à tout le monde. Et c'est là qu'elle arrive, ma petite asiatique, toute mignonne et souriante, avec une bonne heure de retard. Beaucoup trop bandante pour que j'ose lui faire la moindre reproche. Et puis ça va, je vais pas me plaindre, on s'amuse bien ici. Elle me retrouve entourée de potes en terrasse, enfin des nouveaux potes que je viens de me faire. On parlait des flics qui emmerdent les honnêtes travailleurs tels que moi. En gros, je me faisais un peu mousser par les restes de mon public. Je présente donc les copains à la jeune fille, qui lui raconte en gros ce qu'elle a raté. Résultat, elle est toute triste de n'avoir rien vu. À une connasse, j'aurais répondu, eh bah la prochaine fois, bouge ton cul et arrive à l'heure. Mais pour rappel, elle maîtrise à la fois les techniques de langue d'une geisha et la préparation des rouleaux de printemps. J'ai donc évidemment répondu, Wopopo ne t'en fais pas, je vais te refaire un spectacle. Les potes se marrent, ils croient que je déconne. Et pour pas refaire pareil, ce coup-ci, je vais le faire avec le feu. Je me lève et commence à installer mon matos. Le temps que je sois prêt, elle me rejoint, un peu inquiète, à cause de la police. Honnêtement, j'ai aucune idée de ce que je risque en insistant. Mais j'adore l'image de ces petits yeux bridés qui s'inquiètent pour moi. Grosse ambiance, il y a deux fois plus de public que tout à l'heure. Avec en plus quelques personnes qui ont assisté au premier show et qui applaudissent comme des hystériques à chaque action, parce qu'ils sont bien conscients qu'à n'importe quel moment, les flics peuvent débarquer. L'odeur du sang, il n'y a rien de mieux pour exciter la foule. Et ça n'a évidemment pas raté. Au milieu du show, les deux mêmes flics débarquent avec une gueule pas possible. Je sens qu'ils digèrent mal la situation. Je suis toujours là, avec une foule encore plus grosse et avec du feu. Ce coup-ci, lorsqu'ils m'interpellent, je leur réponds tout simplement non. C'est mort, je fais mon show. Et honnêtement, je pense même plus à la vie de Kong. Tout ce que je vois, c'est la foule et l'énergie du spectacle de rue. Je suis dans mon temple et personne ne me délogera. J'explique au public amusé. Derrière moi, mes deux agents de sécurité assurent la protection de mon matériel. Parfois, ils me protègent également contre les femelles hystériques qui se jettent nue sur mon corps. D'ailleurs, s'il y en a une dans le public, c'est le moment de s'exprimer. Ça fait marrer tout le monde, enfin presque tout le monde. L'un des flics me lance. On a appelé des renforts. La foule apprécie et moi, je continue mon spectacle. Ça se passe extrêmement bien. Le public est à fond avec moi et ma petite, elle a les yeux qui pétillent. Ce soir, je vais lui refaire Diane Bienfou version rock aussi Freddy. Deux autres flics arrivent et ils se postent à côté des premiers. En formation chorégraphique, avec la bonne musique, je suis sûr que j'aurais pu faire une petite danse avec eux pour le final. Sauf que c'est pas sûr qu'ils aient le sens du rythme. En tout cas, ils sont toute une équipe pour surveiller ma sono maintenant. Je me sens vraiment en sécurité. Mesdames, messieurs, mon effectif vient d'augmenter. Le show se finit à merveille, sauf qu'une fois la foule dispersée, les flics m'encerclent. Monsieur, nous allons vous reconduire aux portes de la ville. Genre, je peux même pas récupérer ma meuf. Non. Ah, ils ont l'air déterminés ce coup-ci. Pendant qu'ils m'escortent jusqu'à ma voiture, je lance à ma copine, on se retrouve chez toi dans 40 minutes. Et fin de l'histoire. Comme quoi se faire virer en France, c'est pas la mort. Retour à l'Australie. Si je me fais virer ici, j'imagine un scénario légèrement différent. Une Jeep militaire surgit au coin de la rue. Dérapage au beau milieu de mon public, à deux doigts de m'écraser. Sur la portière, on peut lire « Immigration Service ». Une bande de moustachions d'uniforme et lunettes de soleil bondissent hors du véhicule. L'un d'entre eux me plaque au sol pour me ligoter comme un singe, tandis que ses collègues braquent leur fusil à pompe sur ma tempe tout en hurlant mes droits avec un fort accent australien. Une fois le protocole accompli, ils me reconduisent à l'aéroport à coup de pied au cul. Humiliation totale. Ils m'obligent même à garder les menottes dans l'avion et m'attachent au fauteuil. Bien sûr, des gosses de riches me jettent des cacahuètes dessus pendant tout le vol. Le pire, c'est que j'essaye de bouffer les cacahuètes parce que ce coup-ci, faudra pas trop compter sur les plateaux repas ou l'apéro open bar. Ok, il y a peu de chances que ça arrive, mais quand même, tant que j'ai pas résolu ce souci de licence, je peux pas faire de spectacle de rue. Y'a pas moyen que je me fasse rapatrier de force dès la première semaine, hors de question. Putain, je me retrouve en stand-by à dépenser mon fric dans une auberge de jeunesse à la con au lieu de me payer un camion et voyager en solo au gré de mon instinct. Pas très rock'n'roll tout ça. Ce soir, j'ai pas le sommeil tranquille. Samedi 20 janvier. Ce matin, je prends mon petit-déj' en compagnie de l'apprenti informaticien français. Celui qui m'avait dit « Fais gaffe, ici les flics ne déconnent pas ». Pour le coup, c'est lui qui a déconné. Non mais regarde-moi ça, il est complètement bourré alors qu'il est même pas 8h du matin. Ah ouais, mais en fait, il a pas dormi de la nuit. À première vue, c'est pourtant pas le genre, hein. Avec sa gueule de premier de la classe, toujours une petite chemise impeccable et des lunettes d'un télo, mais ce matin, il arbore fièrement une barbe mal rasée et un look débraille. Oh, ça lui donne un peu de virilité, c'est pas plus mal. Il est surpris que je me sois levé si tôt et veut m'accompagner pour mon entraînement matinal. Pourquoi pas, ça me fera marrer. Un éclopé qui court de travers peut faire un compagnon de footing divertissant. Je retourne donc au magnifique parc d'hier, il fait une chaleur à crever. J'adore ça. Ce soleil qui pète. Mon compatriote a l'air beaucoup moins fan du beau temps. Il grimace en tentant de protéger son crâne des rayons maléfiques. Un peu comme moi le jour de mon arrivée. Tandis que je m'entraîne, lui tente de m'imiter. Équilibre sur les mains. Il se vautre et paume les clés de sa chambre dans l'herbre. Sa bonne étoile lui permet quand même de les retrouver avant que la canicule ne finisse par cramer totalement son cerveau. Chanceux le mec ! L'après-midi, je pars me balader en ville pour trouver le coin des artistes de rue. Dans toutes les grosses villes, il y a une géographie à connaître. Le quartier des dealers, celui des putes et le mien, celui des artistes de rue. C'est là où je bosse. L'endroit fatidique où je vais devoir me battre et faire mes preuves. Comme un éléphant qui trouve son cimetière d'instinct, l'artiste de rue sait renifler l'endroit où il bossera. Alors je renifle et je trouve. Assez facilement en plus. Mais l'ambiance est bizarre. Mauvais pressentiment. Le métro passe juste à côté, vacarme assourdissant. La place est grande, ouverte, sans doute très difficile à remplir et il y a peu de passants. Oh, des vieux flashs de galères à Beaubourg me viennent à l'esprit. J'essaye de pas trop y penser. Pour l'instant, deux artistes de rue sont là. J'observe. Ils ont quasiment le même show, des spectacles classiques. On appelle ça le show à l'anglaise. Un format ultra efficace qui a vu le jour à Londres, c'est pour ça qu'on dit show à l'anglaise, ça consiste à parler lentement, et beaucoup, pour faire durer le numéro le plus longtemps possible. De cette manière, on a plus de temps pour faire grossir le cercle de public, et donc récolter plus de thunes. Il y a également des figures imposées, comme le final en hauteur. C'est-à-dire finir son show sur une petite hauteur afin de se surélever et être visible d'une plus grosse foule. Aussi balancer des gags déjà vus, mais qui marchent toujours. Dépenser très peu d'énergie pour pouvoir faire trois shows dans la journée. Avoir un micro, souvent de très mauvaise qualité, pour être entendu par plus de monde, et surtout exercer un contrôle total sur la foule. L'idée, c'est de bloquer un maximum de monde, et récolter le plus de thunes possible par tête. C'est un format qui mise tout sur la manipulation de foule, et ne vaut rien artistiquement. Un format de survie, pour faire face aux places difficiles. Ou pour artistes ratés, qui ne pensent qu'à l'argent. Malheureusement, c'est aussi le format le plus fréquent, suivi par la plupart des artistes anglo-saxons, qu'ils soient américains, canadiens, anglais ou australiens. Et ces deux-là sont deux beaux spécimens d'enculés, les pires que j'ai jamais vus. De loin. Ils ont poussé à l'extrême leur technique de manipulation. A leur niveau, c'est plus du spectacle de rue, c'est de l'hypnose de foule. Leur méthode est rodée, ils se font pas mal de fric, entre 100 et 200 dollars par spectacle. Alors qu'on se fait chier du début à la fin. L'un d'eux a quand même un final intéressant. Ils montent sur un vélo, fixés sur un mât, et jonglent de tout là-haut. Le fameux final en hauteur. Alors c'est bien beau, mais pour voir son final, faut l'écouter débiter de la merde pendant une heure. D'où mon hostilité. Une fois leur spectacle terminé, je me présente à l'un, puis à l'autre. Leur explique que je suis artiste de rue en France et que je vais venir jouer ici. Ils sont très froids et distants. Pas un sourire, pas un mot de bienvenue. Eh bien merci pour l'accueil, bande d'enculés. Ça me donne une idée de l'ambiance du spot. Le spot, c'est là. C'est l'espace où on joue. Dans la rue, les artistes sont pas toujours accueillants entre eux. On est comme des putes se disputant un bout de trottoir. Pour se faire accepter, faut faire ses preuves. Surtout lorsqu'on a mon âge. Ces mecs ont la quarantaine. A leurs yeux, je suis qu'un gosse en vacances qui se tape un délire. La rue, c'est pas Disneyland, comme disait Pierrot. Et en ce moment, il doit bosser sous la pluie à Paris. Sous la neige peut-être. Malgré l'accueil de merde que me font ces deux connards, j'arrive à communiquer avec eux pour qu'ils me confirment que pour jouer, il faut une licence. Ok. Et j'apprends où me la procurer. Manque de bol, c'est fermé. On est samedi. Je devrais donc attendre jusqu'à lundi pour savoir si j'ai une chance de l'obtenir avec mon visa tourisme. Avec toutes ces histoires, j'arrête pas de marcher à travers la ville. C'est pas désagréable. Tout est si différent de la France. Et puis c'est beau. Des rues immenses, des buildings futuristes de toutes les couleurs. Ah, ça me plaît. Je m'arrête à côté de l'opéra. Le bâtiment pointu qu'on voit sur toutes les cartes postales de Sydney. Là-bas, je prends une pose de héros pour faire le malin. Ça intrigue des gamins qui viennent me voir. Je leur fais une petite acrobatie et quelques mouvements de Kung-Fu pendant qu'ils me prennent en photo. Assez vite, j'ai une dizaine de gosses qui gesticulent autour de moi. Ah, ça me rassure. Même ici, j'attire l'attention. Dimanche 21 janvier. Depuis mon arrivée en Australie, je parcours la ville pour découvrir mon territoire et tous ses lieux stratégiques. Supermarché pour la bouffe, boutique de matos électroniques et bricolage, spot pour faire mon show, parc pour s'entraîner, etc. Faut savoir que dans ma petite valise, il y a eu assez de place que pour mon matos de spectacle. J'ai pas une seule fringue. Pas de maillot de bain, serviette ou je ne sais quoi. Juste du matos de spectacle. Mais il me manque quelque chose. La sono. J'ai uniquement pris quelques éléments pour la construire. Un amplificateur électronique en kit, quelques câbles et outils de secours. Faudra que je me débrouille sur place pour trouver une enceinte, la bricoler et en faire un vrai ghetto blaster. Une sono portable si vous préférez. J'ai pas encore joué une seule fois et je suis déjà épuisé à force de parcourir la ville à pied. Des courbatures abominables sur les jambes. Si je devais jouer cet après-midi, ça serait impossible. Alors aujourd'hui, un peu de repos. Je reste à l'auberge avec l'esprit perturbé. Je pense à ma licence. J'ai peur qu'il me la refuse, sous prétexte que j'ai pas de visa de travail. Mon plan serait de partir en avion pour la Nouvelle-Zélande, donc de sortir du territoire australien pour faire des démarches administratives, puis rester une semaine là-bas en attendant de choper mon nouveau visa. Après quoi, je reviendrai ici. Cette histoire me coûterait une dizaine de jours et plus de 1000 dollars de frais inutiles. Et je sais même pas comment m'y prendre. Si j'ai pas le choix, je le ferai, mais ça me reste vraiment au travers de la gorge. Le pire, c'est que pour l'instant, sans cette licence, je ne peux rien planifier. Je reste comme un con à cogiter sans avoir toutes les données. Wait and see, comme ils disent. J'aime pas ça du tout. Les autres jeunes de l'auberge, eux, sont complètement insouciants. Loin de mes préoccupations, pour eux c'est les vacances. Certains font des petits boulots de merde pour gagner de quoi faire la fête. Leur temps est partagé de façon équitable entre la salle de télé et les bars. Et pour l'alcool, pas besoin d'aller bien loin, puisqu'on est situé en plein cœur du quartier nocturne. La rue est composée uniquement de bars à striptease, snacks, sex shop et auberges de jeunesse. La vue du dortoir est terrible. Ici, on est à King Cross, le quartier des putes, jeunes touristes et toxico en tout genre. Les néons multicolores des enseignes éclairent légèrement mon dortoir sordide. Et par la fenêtre ouverte, faute de climatisation, remontent les bruits de la rue. Bagnoles, cris hystériques, combats de chats, c'est pas tout. Derrière le mur du côté de mon lit, il y a la salle télé, avec le son toujours réglé à fond. Mais le meilleur, c'est l'autre côté, celui qui donne sur la salle de détente. Un genre de foyer de jeunes où l'éducateur aurait été remplacé par un vendeur de shit et d'alcool. On dirait un squat en fumée. Une grosse sono, il tourne sans interruption toute la nuit. Le souffle des basses fait vibrer la porte du dortoir à rythme régulier. Alors j'avoue, c'est pas glamour comme ambiance. Mais au final, ça reste moins pire que le backpacker précédent. Ça sent moins mauvais. Et puis ici aussi, le beurre de cacahuète est à volonté pour le petit-déj. Ça aide à oublier le reste. Bien sûr, je pourrais être un jeune normal, m'éclater dans cette auberge, me taper des putes, boire des bières dans la salle télé et délirer avec les autres jeunes français. Il y en a plein. Et en plus de me faire tout un tas de potes, ça serait une bonne solution pour pas me faire chier à apprendre la langue. C'est vrai ça. Pourquoi je passe pas plus de temps avec l'apprenti informaticien français ? Parce que le récit de ce carnet de bord perdrait tout intérêt. Il y a sans doute d'autres raisons, mais celle-là déjà suffit. Cet après-midi, j'ai voulu faire une petite sieste. Je me suis couché à 14h et manque de bol. Quand je me suis réveillé, il n'était pas 15h, mais 20h30. C'est le genre de truc à la con qui arrive quand t'es en plein décalage horaire. Je me suis réveillé complètement défasé avec une vague impression que j'aurais du mal à trouver le sommeil cette nuit. De toute façon, tous les soirs, j'ai un gros coup de barre. D'habitude, je m'endors à moitié. Aujourd'hui, j'ai du mal à me réveiller, mais le résultat est le même. Je somnole. Dans cet état, mon niveau d'anglais régresse. Et en me baladant, je tombe sur un chapiteau. Il y a tout un tas de gens autour et des tables pour boire un coup. Mais je suis trop faible pour aller aborder des groupes. Ce soir, je n'arriverai pas à faire mon petit numéro d'ultra-social. En fait, je n'arrive même pas à articuler. Derrière les tables, une petite scène extérieure attire mon attention. Je vais dessus pour voir si j'ai assez d'espace pour jouer. Probablement. Je reste quelques instants sur les planches juste pour me sentir de nouveau sur scène. Les automatismes reviennent. Quelques mouvements de kung fu pour évaluer les dimensions du plateau pour voir si j'ai la place de jouer là à te faire mes acrobaties. Je ferme les yeux pour l'imaginer. Juste une seconde. Ah putain, c'est bon. Une organisatrice vient me sortir de mon délire et me demande ce que je fabrique. Je lui parle de mon show. Mon show international. Après tout, j'arrive du bout du monde et lui demande son email pour envoyer ma vidéo de promotion. Ça débouchera sans doute pour rien mais il ne faut jamais laisser passer une chance. Lundi 22 janvier. Ce matin, c'est le grand jour. Je vais au bureau pour obtenir ma licence. Devant la femme du guichet, je joue tant bien que mal le rôle du mec plein d'assurance et totalement détendu. Mais le suspense est intense. Mon ventre gargouille. Je croise les doigts en espérant qu'elle va me donner cette autorisation de jouer. Autant mon bac, j'en avais rien à foutre. Autant ma licence, j'y tiens. Elle me la donne. Je la joue sobre. En sortant dans la rue, j'ai failli hurler de joie. J'ai ma licence. Je peux bosser. Et non, je ne me ferai pas expulser en vol charter par les services d'immigration. Ça soulage. Maintenant que j'ai l'esprit tranquille à ce sujet, je peux enfin penser à m'acheter un camion. J'avais ouvert un compte en Australie depuis la France par téléphone, qu'elle galère d'ailleurs, et ordonner un transfert d'argent. Allons voir si ça a fonctionné. En arrivant devant ma banque pour la première fois, je découvre la décoration sur l'enseigne. Une vieille grand-mère qui marche sur un câble de funambule en portant un énorme gymnase bodybuildé sur son dos. Le tout dans un décor de chapiteau de cirque. Cool. C'est un signe de bonne augure. Mais bon, le fric n'est pas encore transféré. J'ai continué de marcher pour trouver les boutiques dans lesquelles acheter le matos nécessaire à mon show. Maintenant que je sais où jouer et que j'ai ma licence, je passe à l'étape numéro 2. Trouver une meuf. Ah, je déconne. Pour l'instant, c'est mort. Pas le temps et surtout pas le potentiel. Je lui dirais quoi ? Salut ma belle. Ça te dirait de venir dans mon dortoir ? Par contre, niveau intimité, c'est moyen. Et je suis dispo qu'à partir de 23h. Parce qu'avant, je cours partout dans le but de devenir un vrai artiste de rue. Pas un guignol qui jongle uniquement l'été. Tu comprends ce que je te raconte ? Donc non, non, non. Je ne suis pas du tout prêt à penser aux filles. Il y a d'autres priorités. Pour l'instant, ce que je dois faire, c'est construire la sono et la chariote. La chariote, c'est le barda que trimballent les artistes de rue. Un diable, un trollé, un caddie, un landau, n'importe quoi tant que ça roule. Même une valise à roulettes. Dans la chariote, on transporte la sono et la valise qui elle-même contient tous les accessoires. Le tout empaqueté plus ou moins solidement sur des roulettes prêtes à bouffer du bitume. En France, j'avais une super chariote. Un engin de compétition fabriqué dans la cave de mon père avec deux JBL 250 watts incrustées dans la façade. Une chariote sono, le 2 en 1 ultime de la tuerie. Ici, je vais me fabriquer tant bien que mal une cagette à roulettes. Un peu comme celle que traînent les clodos. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Après des heures de marche et je ne sais combien de métro, j'ai trouvé ce dont j'avais besoin. Mais sans rien acheter. Je voulais d'abord avoir une idée de la construction finale avant de me décider. Et j'ai bien fait puisque le soir, en passant au spot des artistes, il y en a un d'eux qui me propose de me refourguer sa sono. Il apporte demain matin pour que je l'essaye. Nickel. Mardi 23 janvier. Ça y est, c'est le grand jour. Après avoir tant bataillé, je peux enfin jouer. Je prends un ticket de métro, me perd dans les indications incompréhensibles et mets trois fois plus de temps qu'il en faut pour arriver. Alors que je suis impatient de jouer bordel. Arrivé sur le spot à 11h du mat', j'ai une mauvaise surprise. Le mec de la sono, celui avec qui je l'ai rendez-vous, n'est pas là, connard. Et moi, j'en peux plus d'attendre. Ça fait deux jours que je suis arrivé et je n'ai toujours pas fait un seul show. Mais pas le choix. Je prends mon mal en patience, j'attends. Un autre artiste est déjà là. Un jeune, un peu rondouillard qui vient me parler directement, très souriant. Un peu trop même. Il bave, c'est bizarre. J'ai pas le moindre souvenir de son nom, je sais même pas si je lui ai demandé d'ailleurs. Pour une meilleure compréhension de l'histoire, on l'appellera simplement le petit gros. Il est intrigué par mon balai. C'est vrai ça, qu'est-ce que je fous avec un balai ? Et bien c'est pour le spectacle. Je peux faire semblant d'agresser les passants avec cette arme ridicule ou filer le balai à une nana et lui dire de nettoyer la rue. Ce genre de blague pourrie quoi. Je peux aussi retirer la brosse pour l'utiliser comme un bâton de kung fu. Et je laisse le petit gros jouer avec, ça a l'air de lui faire tellement plaisir. J'avoue qu'au fond de moi, je suis content de rencontrer un artiste de rue qui me traite pas comme de la merde d'entrée de jeu. Quelque part, je l'aime bien, c'est mon petit gros sympa. Au bout d'une demi-heure, j'en ai assez. Je file acheter tout quoi faire ma sono. Je vais pas rester comme un con en attendant un mec qui viendra peut-être jamais. Il me faut du son, du bon son. C'est hyper important la qualité de la sono. Si la musique est pas assez puissante ou de trop mauvaise qualité, genre des enceintes qui crachouillent, ça influence énormément l'efficacité du spectacle. Le problème, c'est que pour pouvoir se brancher, il faut une prise électrique. Et dans la rue, c'est plutôt rare, ça n'existe pas. Donc on doit trouver des astuces. Les petits postes à piles sont inenvisageables, ces bidons absolument pas assez puissants. Les sonos portables professionnels, elles sont hors de prix et pèsent beaucoup trop lourd. Une quinzaine de kilos pour quelque chose de correct, autant dire impossible à mettre dans une valise. Les valises dans l'avion sont limitées à 25 kg en soute. La solution que j'ai trouvée, c'est de prendre tous les éléments en kit. Le seul que j'ai pas pris, c'est les enceintes. L'élément qui prend le plus de place. Mais vu que c'est facile à trouver, j'en achèterai une paire ici. Au final, j'ai passé la douane avec une valise au contenu assez original. Des bidules électroniques, quelques armes contendantes et un costume de ninja. Avec ça monsieur, vous venez faire quoi dans notre pays ? Euh... Je cours aux quatre coins de la ville pour trouver de quoi bricoler mon matos. Encore de la marche et de nouveau ces putains de métro labyrinthique. Ça bouffe toute mon énergie. À 18h, je suis de retour sur la place. J'ai encore passé toute la journée à courir partout. Mais maintenant, je pousse fièrement une belle charrette rouge. Un trollet sur lequel sont accrochées des cagettes en plastique, le même que celles que les clodos locaux utilisent comme tabouret quand ils font la manche. Je savais que je finirais avec un bricolage de pouilleux. Pour la sono, deux enceintes bas de gamme achetées dans un cache-converter et connectées à mon ampli maison. Plus quelques gadgets pour faire des gags pendant le show. Des jouets pour chiens, un mas de tortue ninja, ce genre de conneries. Dès que je vois un bidule qui me plaît dans un magasin, je l'achète. Je joue un peu avec et puis ça finit dans mon spectacle. Bon, maintenant, je suis prêt. La place aussi est prête. À cette heure-ci, les autres artistes ne jouent déjà plus. Ils bossent en début d'après-midi et s'arrêtent vers 18h quand il y a moins de monde dans les rues. Je penche les câbles entre l'ampli, la batterie, l'enceinte, ça devrait marcher sauf que mon balai, c'est pas vrai. Le petit gros, cet enculé. Il m'a pas rendu mon balai. J'ai oublié de le récupérer et lui a continué de jouer avec comme un demeuré. Putain de merde ! J'en avais besoin dans mon intro. C'est avec ça que j'arrête les passants pour créer mon cercle au début. Et ensuite, je l'utilise pour une chorégraphie de Kung Fu. Déjà que sans feu, mon show de jour est pas terrible, alors sans feu et sans balai, oh putain de merde immonde boursouffleur de voleur de balai, donc prendre le métro pour trouver un nouveau balai. V'là le délire de la chariote en métro. A chaque escalier, c'est 20 kg à lever. Le tout dans une chaleur à crever, je transpire comme un porc. Après avoir tourné une heure, toujours entraînant mon barda, je trouve finalement le bon magasin et dépense mes derniers dollars. Pousser sa chariote dans les galeries marchandes, c'est pas tellement mieux que dans le métro. Faut voir la gueule des vendeurs, ils arborent une mine dégoûtée en me voyant comme si un clodo venait faire les boutiques. Mais je les emmerde, ces connards. Moi au moins, j'ai choisi de vivre comme un homme. Un homme qui s'appauvrit de jour en jour, j'avoue. Je vérifie mes poches pour voir ce qu'il me reste. Pas grand chose. Ah, c'est la dèche. Simon Chauffoir, je suis dans la merde. De retour sur la place avec un nouveau balai à 19h. À moitié exténué, à moitié enragé. L'ironie aurait été de trouver le petit gros à mon retour en train de faire le con avec mon balai alors que je viens d'en acheter un autre. Je pense que j'aurais pété un plomb, je l'aurais frappé. Ça aurait fait un bon chaud. Sauf que la place est morte. Il n'y a plus personne. Pas d'artiste, pas de touriste. J'arrive trop tard. Mais qu'importe, je lance quand même un show. J'attends depuis une semaine. Ce n'est pas maintenant que je vais faire ma précieuse. Mon corps tremble d'impatience et de fatigue. Le show ne ressemble à rien. Il fait encore jour donc j'utilise évidemment pas le feu. Quasiment personne ne s'arrête pour me regarder. Mais je reste relativement pro et tiens bien le coup malgré tout. En gros, je poursuis mon spectacle dans l'indifférence générale. Et à la fin, je remercie les quelques gens qui ont eu la gentillesse de me regarder. Je les laisse repartir sans même demander d'argent. Je remballe et vais m'écrouler sur un banc. Ça a complètement foiré. Toute ma fatigue accumulée ces derniers jours me retombe dessus. Si c'était possible, je m'allongerais là jusqu'à demain. En voyant un mec dormir dans la rue, on se demande parfois comment en est-il arrivé là. Et bien je commence à avoir des hypothèses sérieuses sur la question. Vautrer là, comme un junkie qui se tape son bad trip sur le trottoir pendant une heure. Le cauchemar réveillé. Un combat intérieur contre le renoncement. Je dois attendre la nuit pour faire mon show de feu. Mais à mesure que le soleil se couche, la rue se déserte et mon corps s'engourdit au lieu de récupérer. Je m'achouille un chewing-gum en guise de repas. Ah, j'ai rien avalé aujourd'hui. Pas eu le temps. Et puis surtout pas les moyens. Bref, le métro me ramène à l'auberge. Encore des escaliers. La chariote est soulevée. Elle pèse des tonnes. La traînée de la station jusqu'au dortoir. Et encore des escaliers devant l'entrée de l'auberge. J'en peux plus. Tout ça me fait penser à une partie de Tetris. Au fur et à mesure que le jeu avance, les pièces tombent de plus en plus vite. Tout s'accélère. A la fin, ça va trop vite. C'est la panique. Au moment de l'impact du game over, j'ai toujours un sursaut nerveux. Pourquoi on joue à des jeux comme ça ? Je dois rester fort. Demain, je reviendrai. Et j'y arriverai. Déjà parce que j'ai pas le choix, plus une thune, et surtout parce que je veux gagner cette putain de partie. Dans le métro, je me dis que rien n'est perdu. Je me reposerai un peu à l'auberge, puis dans la soirée, je trouverai la force de sortir et de faire un show. Au fond de moi, je sais que c'est des conneries. J'ai plus les moyens de bosser. C'est à peine si j'ai réussi à traîner ma chariote jusqu'ici. Je branche la batterie de la Sono sur mon chargeur pour qu'elle soit opérationnelle demain, mais au moment de connecter les pinces électriques, pouf, grosse étincelle. Toutes les diodes du chargeur s'allument en même temps, comme sur un flipper. Puis, plus rien. Sur le coup, j'ai eu peur de prendre le jus, mais la surprise laisse place à un mauvais pressentiment. Normalement, il n'y a qu'une seule diode à la fois qui s'allume. Et là, c'était Las Vegas. Sauf que maintenant, il n'y en a plus aucune qui réagit. Tu rajoutes à ça une vilaine odeur de plastique cramée et t'as compris. Je retente en vain de faire marcher ce truc. Des vieux réflexes humains dérisoires qui nous poussent à insister même quand c'est plié. Au cinéma, il y aura toujours un gamin pour secouer un cadavre décapité en hurlant « Maman, réveille-toi ! » Quelqu'un pourrait-il lui expliquer qu'il devra se démerder tout seul pour le dîner ? Je peux toujours ricaner, mais je ne vaux pas mieux. Depuis 5 bonnes minutes, je tente en vain de débrancher et rebrancher le chargeur comme s'il allait ressusciter. La vie, ce n'est pas Walt Disney. Mais ta gueule, Pierrot. S'ensuit la phase très virile de l'analyse. Mon hypothèse est que l'incident provienne de la différence de tension avec les prises françaises. 220 volts contre 110 volts. Ça a sans doute fait une petite différence. Peut-être pas, j'en sais rien. Tout le monde s'en fout de mon analyse, moi aussi d'ailleurs. Sauf que c'est officiel, je viens de cramer mon chargeur. Super, vraiment super. ça se trouve ici. En France, ça vaut l'équivalent de 90 dollars. Et il me reste 5 dollars. Je suis baisé, archi baisé. Il me reste une seule solution. Ma batterie n'est pas encore complètement déchargée. Ça veut dire qu'il devrait me rester de quoi faire un show. Un seul show. Et attention, pas le show de merde. Pour faire 90 dollars en une seule fois, il va falloir que j'assure comme une bête. Pas gagné, vu qu'aujourd'hui, je n'étais même pas foutu d'arrêter le public. J'ai fait zéro. Mais il n'y a pas le choix. Il faut que j'assure demain pour gagner de quoi racheter un chargeur. Je n'ai pas le droit à l'erreur. Si ça foire, je n'ai plus de musique. C'est vraiment dur d'encaisser ce coup de pression supplémentaire alors que j'étais déjà rincé. La nuit tombe. Je tente une sortie sur King Cross, juste en bas de mon auberge, juste pour renifler la rue, juste pour voir si j'ai la place de jouer entre deux putes. En fait, pas tellement. Et puis c'est mort, il n'y a quasiment personne ce soir. Juste quelques jeunes bourrés qui braillent des trucs incompréhensibles. On est très loin du public familial qui laisse un petit billet en fin de spectacle. Très très loin. De toute façon, même si les conditions avaient été bonnes, je ne suis pas en état. Je n'ai pas du tout récupéré. Au contraire, je m'enfonce. Si quelqu'un venait m'aborder, je ne sais même pas si j'arriverais à articuler des mots en anglais. Quelque part, tant mieux si les conditions sont pourries ce soir, ça m'évite de culpabiliser. Si la rue avait été bonne et que je n'avais rien tenté, je me serais traité de lâche. Cette nuit-là, je dors d'un sommeil angoissé en repensant à cette place immense où j'ai été incapable de faire un cercle. Faire 90 dollars sur un spot où j'ai fait zéro, je me sens tout petit, impuissant, épuisé et je m'effondre. Mercredi, 24 janvier. Réveil vaseux. Pas question de m'entraîner. Je prends mon petit déj tôt comme d'habitude et tape quelques pages sur mon carnet de bord avant de partir en ville pour jouer. Arrivé sur le spot, deux artistes sont déjà là. L'un d'entre eux est nouveau pour moi et il me fait une bonne impression. Un jeune au physique sportif qui m'accueille avec le sourire. Il s'appelle Sam et d'après ce que je comprends, il mélange la danse et la magie. J'ai hâte de voir ça. L'autre artiste commence à jouer. Bruce. Il fait partie des deux enculés que j'ai vus le premier jour. Le plus nul des deux. En fait, c'est une copie de l'autre. Une copie d'un mauvais show qui dure des plombes. Imaginez l'angoisse de voir les deux d'affilée, c'est quasiment insoutenable. Bruce a une sale gueule. Un physique de merde, une voix de merde, un show de merde. Mais comme la dernière fois, il cartonne. Gros cercle et gros chapeau. Le seul vrai sourire que j'ai pu observer sur son visage, c'est quand il compte la thune. Quelle sombre merde. Quel enculé. C'est ça qui est horrible. Avec une technique à l'anglaise bien appliquée, ça marche, quoi qu'il arrive. Même si le show est mauvais. Et quand je dis mauvais, c'est carrément insupportable. Le vide absolu. Dans le sens où il ne se passe rien. Mais ça dure une heure. Il parle de fric pendant au moins 20 minutes, si bien que les gens se sentent quasiment obligés de lui filer quelque chose. Avec un discours digne du téléachat. Être artiste de rue, c'est un des métiers les plus durs qui soient. Nous sommes moins de 20 professionnels dans le monde et je suis l'un d'entre eux. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Pour voir un spectacle de cette qualité à l'opéra. Mais de quoi tu parles, mec ? À l'opéra, il programme des têtes d'affiches, pas un jongleur à la con qui fait des blagues pourries sur son monocycle. Il vous faudrait payer 50 dollars. N'y pense même pas. Je ne vous demande pas 50 dollars. Je ne vous demande pas 40 dollars. Arrête. Je ne vous demande pas 30 dollars. Je ne vous demande pas 20 dollars. Non, mais t'es sérieux, là ? Je ne vous demande que 10 dollars. Oh, il a osé. Même une pute thaïlandaise en fin de carrière ne négocie pas ses clients comme ça. Et le type est infatigable. Il en remet une couche. Le même genre d'argumentaire invraisemblable. Le pire, c'est que les gens restent comme des cons à l'écouter. Tout ça parce qu'avant, il a promis une performance et que le tout est orchestré de telle manière que ce flot de paroles ne s'arrête jamais. Comme une télé. À aucun moment, il laisse les gens respirer et prendre le temps de se poser la bonne question. Qui est-ce que je fous, là, à écouter ce connard ? En même temps, c'est un des principes de base du spectacle de rue Aucun Temps Mort. C'est la première règle de survie. Une seconde de relâchement et les gens se barrent. On n'est pas au théâtre ici. Le public n'est pas confortablement assis dans un siège en velours. Le spectacle de Bruce finit par toucher à sa fin. J'ai cru que ça ne s'arrêterait jamais. Ça dure une heure, mais on dirait que ça en fait trois. Attendre à côté et voir ça, subir cette atrocité, c'est malsain. Comme de voir ses propres parents copuler ou un truc horrible dans le genre. Ensuite, vient le tour de Sam, le magicien danseur. Il a une super sono qui balance un pur son de funk. Il danse à la manière de James Brown, puis il fait le robot et au milieu des chorégraphies, il place des tours de magie. Bordel de putain de merde. Là, ça bouge. Là, il se passe quelque chose. Tu clignes des yeux, paf, t'as raté un truc. Ça, c'est du chaud. Et ouais, j'accroche. Aucun problème. Fais-nous rêver, mon gars. En plus de ça, il tchèche bien et fait participer le public. Vraiment du gros niveau. C'est génial. Ah, quel plaisir. Par contre, ce qui me fait mal au cul, c'est qu'il a beaucoup moins de public que Bruce. Plus de temps pour construire le cercle. Et à la fin de son show, Sam semble crevé et plutôt mécontent. C'est parce que son cercle était trop petit. Il a perdu son énergie en vain. Je comprends. Et c'est décourageant pour moi. A force de faire de la rue, je sais analyser une place ainsi qu'un spectacle. Celui de Sam est bien meilleur que mon show de jour. Ce que j'appelle mon show de jour, c'est mon show sans le feu. La version que je joue quand il ne fait pas assez nuit pour que les flammes se voient ou quand les flics m'emmerdent à cause du feu. Une adaptation foireuse du vrai spectacle. Ça me permet de survivre lorsque je suis dans des endroits où il n'est possible de jouer qu'en journée. Et j'ai l'impression que c'est d'ailleurs le cas. Ici à Sydney, le soir, les rues sont désertes et aucun artiste de rue ne travaille. C'est pas bon pour moi ça. Pas bon du tout. En tout cas, Sam est un vrai pro. Son niveau de danse est impressionnant. Et le show bien construit. Beau, marrant. Ce genre de mec cartonnerait à la télé. Pas comme les deux autres connards avec leur gueule de vislard. Lui, il est beau. Le regard franc, taillé tout en muscles, souriant, énergique. Le vrai gars quoi. Mais malgré tout ça, il a galéré comme un damné pour assembler une cinquantaine de personnes autour de lui. Tout ça parce que son spectacle est trop court et qu'il y a trop peu de passants pour que le cercle se construise rapidement. Dans une place si grande et si peu fréquentée, il faut faire un long spectacle, très lent, et construire son cercle tout le long. C'est la seule solution. Ça veut dire attirer du monde du début à la fin tout en poursuivant son show. Je sais même pas comment faire ça. Ça me rappelle Beaubourg cette ambiance de survie. Déjà que là-bas, mon spectacle de jour était trop fragile pour fonctionner correctement, ici, je parle même pas la langue. Enfin presque pas. Quand j'essaye de dire quelque chose en anglais, le public fait des grimaces perplexes. Ils comprennent rien à ce que je raconte. Moi qui croyais que mon accent de Frenchie allait séduire les foules, tu parles. Sans compter que je suis pas en forme, mais vraiment pas, je sais pas jouer lentement, et ma technique de création de cercle n'est pas du tout au point. Enfin bon, j'ai que 20 ans. Les autres ont tous 10 ans de plus que moi, voire plus. Ça explique un peu mes lacunes. Mais ça ne règle rien. La rue va pas s'adoucir juste pour moi. S'attendrir sur mon jeune âge, il n'y a pas de catégorie junior sur le bitume. Au moment d'arriver sur scène, je sais déjà que c'est foutu. C'est pas du défaitisme. Je suis peut-être un débutant, mais j'ai quand même assez d'expérience pour sentir d'avant si le show va marcher ou pas. Et là, c'est du suicide. Clair, net et précis. Mon instinct est formel. Je vais me vautrer. Mais ça fait rien. Je suis déterminé à donner tout ce que j'ai. Ce show, c'est ma dernière chance. J'ai un chargeur à acheter si je veux continuer. Et puis je suis là pour ça. C'est pas comme si j'avais le choix. Si je dois me planter, ça sera en beauté. Mais qu'est-ce que je raconte ? Si je me plante, j'aurais juste l'air d'un homme seul au milieu du désert. C'est pas comme si j'avais un putain de feu d'artifice ou mieux, une bombe dans ma chariote. Et d'ailleurs, écoutez-moi bien, bande enfoirés. Si vous vous arrêtez pas pour regarder mon spectacle, je fais tout sauter. Allez, concentre-toi. Les autres regardent. J'installe mon matos et lance la musique. Oula, ça ne marche pas. L'enceinte crachouille quelques gargouillis. Oh putain. Non, me fais pas ça. Pas maintenant. Les gargouillis, je sais parfaitement ce que ça veut dire. La batterie est déchargée. Pour pas la vider plus, je l'avais pas testée avant de partir, mais en fait, elle était déjà vide. Ok, ok, réagis bonhomme. J'ai déjà joué sans musique, mais c'était à Aix-en-Provence, chez moi, en période de vacances, avec mon chaud de feu, celui qui cartonne, dans des rues où les gens me connaissent déjà. Il s'arrêtait pour rien, même avant que je commence. Hé, c'est John, tu vas nous faire un show. Cool. Ici, personne ne me connaît. Personne en a rien à foutre de moi. Sauf les autres artistes qui me regardent. Juste en ce moment, d'ailleurs. Ils me jugent. Faut que je m'active, que je prouve que je mérite ma place sur le spot. Alors, je tente le coup quand même. Sans rien dire au sujet de la sono, et puis dire quoi, et à qui. Hé Bruce, t'as l'air tellement sympa, tu me prêterais ta sono ? Ce mec me laisserait crever à ses pieds sans aucun problème. Et j'ose pas demander à Sam. Je veux pas le gratter comme un crevard alors que j'ai même pas encore fait mes preuves. Je suis seul. Seul, et je dois conquérir cette place. Tout en balayant le sol, j'essaye de bloquer les gens qui passent pour créer un cercle. Mais ça foire complètement. Évidemment, personne ne s'arrêtera pour ça. J'ai juste l'air d'un fou au bout du rouleau qui brandit son balai sous le nez des passants sceptiques. Après avoir fait peur à quelques pauvres gens, je renonce afin d'éviter le pire. Si je me plante ici et que je fais flipper le public potentiel, la réalité, c'est que les autres artistes de rue pourraient aussi bien se liguer contre moi et m'empêcher de revenir. Et je ferais exactement pareil si un jeune con venait foutre la merde sur mon spot avec Saint-Provence. Le spot, c'est pas un terrain de jeu. Les deux autres connards sont pas là pour s'amuser. On parle de leur gagne-pain. Ils bossent là. Pour Bruce, c'est son connard de pote. C'est même carrément l'usine. Moi aussi, j'aimerais pouvoir bosser. Putain. Je replie mon matos et dit aux autres artistes que ma sono m'a lâché et je pars la recharger. Bruce s'installe sereinement pour faire un show de merde. Je veux surtout pas voir ça. Dans mon état actuel, ça m'achèverait. Fuir. Vite. Sam me dit qu'il aurait aimé voir ce que je fais. Moi aussi, s'il savait. Je me barre. Digne avec le sourire comme si j'allais bien. Je vais tellement mal qu'à peine sorti de leur champ de vision, je m'écroule sur un banc. Vidé. Pas la moindre idée dans le crâne ni la force d'en chercher une. En face de moi, l'enseigne d'un McDo me fait des clins d'œil. Je rentre et claque mes 5 derniers dollars dans un menu Big Mac. C'est dire où j'en suis. Vous connaissez l'histoire du haricot magique ? C'est le concept du suicide économique. Claquer ses dernières thunes pour acheter une connerie inutile. Souvenez-vous, la mère du jeune héros lui donne les toutes dernières économies de la famille pour qu'il achète de quoi manger. Les placards sont vides depuis une semaine. Ils crèvent tous de faim, au sens littéral. Sans leur éducation catholique, ils seraient déjà en train de se bouffer entre eux. Bref, il ne s'agit pas de faire le con en faisant les courses. Il y a trop de pression. Mais vu que c'est une histoire, forcément, le jeune déconne à bloc. Il marche vers la super aide du quartier avec les meilleures intentions du monde et sur la route, croise un lascar. Ce dernier lui refourgue un haricot magique en échange des dernières économies de la famille. Une fois mis en terre, ce haricot pousse immédiatement et devient tellement gros qu'il pourra tous vous nourrir pendant des mois. Super histoire. Si ce lascar avait été artiste de rue, il aurait monté un choix à l'anglaise sans problème. Notre héros étant très con, il se fait pigeonner. Évidemment, de retour à la maison, sa mère lui fout la raclée de sa vie. Normal. Et si ses frères et sœurs ne participent pas au lynchage, c'est uniquement parce que la sous-alimentation les cloue au sol. Le haricot passe par la fenêtre. Un dernier eye kick dans les dents de ce petit con, il n'aura pas volé. Évidemment, le lendemain matin, à la surprise générale de tout le monde, le haricot est devenu une plante genre balèze, encore pire que du maïs transgénique. Bienvenue dans le monde merveilleux de Walt Disney. Quelle histoire débile. Tu m'étonnes que j'ai toujours détesté les contes de fées. Et d'ailleurs, il y a quoi de prévu pour moi ? Je vais manger mon burger et Ronald McDonald en personne va apparaître comme par magie pour me tailler une pipe. Avec son maquillage, on ne sait pas trop si c'est vraiment un mec. Ça se trouve, c'est une meuf. Dans tous les cas, il, elle peut aller se faire enculer. Cet hamburger est indigeste. Je me suis fait avoir par les photos de la vitrine. Toutes ces belles couleurs, ces silhouettes de pain moelleux, de la viande juteuse. C'est beau comme du porno. Sur mon plateau, on dirait une savate garnie. Je jette le sandwich à moitié fini, dégoûté et retourne ramper dans la rue. Direction la banque. Ma dernière chance, c'est que le transfert soit arrivé. A l'intérieur de l'agence, je prends mon ticket pour attendre mon tour. Tout le monde est en costard, même les clients. C'est une banque VIP. La salle d'attente est somptueuse. Si je rencontre une jolie fille dans la rue, je pourrais l'inviter ici. Elle sera sous le charme direct tellement c'est la classe. Nous ferons l'amour sur les coussins moelleux des divans, tandis que des liasses de dollars tombent du ciel comme une pluie de confettis multicolores. C'est quand même autre chose que de se faire sucer par un clown. Je déraille complètement. Dans la réalité, je suis avachi sur un canapé trop chic pour moi, toujours accompagné de ma chariote de clochard et vécu d'un costume de kung fu orange et noir un peu sale. Mentalement instable, je digère comme je peux mon échec sur le spot et ce burger dégueulasse. Lorsqu'ils appellent mon numéro, j'émerge laborieusement. Je me traîne jusqu'au guichet en laissant la chariote dans la salle d'attente. Bon, personne n'essaiera de la piquer de toute façon. Je bafouille quelques mots de mauvais anglais à la standardiste au sujet de mon transfert. Tapotement de clavier, mon transfert est arrivé. Soulagement. 3000 dollars. De quoi acheter mon camion ? C'est la thune que j'ai gagnée dans la rue en France. Je retire 400 dollars pour bouffer, payer le chargeur et le loyer. Même joueur joue encore. Je ressors de ma super banque avec le sentiment que j'ai le droit à une partie gratuite d'un jeu trop difficile pour moi. J'arrive même pas à apprécier le fait d'avoir reçu le virement. Métro, escalier, la chariote à portée. Arrivé au backpacker, je m'écroule. Alors qu'on est en début d'après-midi, trop fatigué pour m'activer, trop brisé pour dormir. Et puis il fait tellement chaud dans ce dortoir, au moins 35 degrés. En fixant le plafond, je repasse en boucle mon échec de ce matin. J'y pense et repense en cherchant les solutions. Comment y arriver, bordel ? Ce qui est sûr, c'est qu'avec mon énergie actuelle, c'est impossible. La rue, c'est comme le sexe. Connaître la théorie ne suffit pas. Même lorsqu'une fille consentante te supplie de lui faire l'amour, il faut encore réussir à bander. Et là, ça bande pas terrible. Je dois récupérer. Mais comment trouver le repos alors que j'ai pas fait un seul spectacle depuis que je suis arrivé ? Pas un seul, j'enrage ! Mais il faut pourtant que je me relaxe, que je parvienne à dormir, retrouver mon énergie. Qu'est-ce que c'est dur. Depuis que j'ai atterri dans ce nouveau pays, j'ai l'impression d'être constamment à l'agonie. Les galères n'ont pas arrêté depuis mon arrivée. Si je savais pleurer, je crois que le moment aurait été bien choisi. Mais dans ma famille, ça marche pas comme ça. J'ai jamais vu mon père pleurer. Bon, ça veut pas dire grand-chose. La vérité, c'est que j'ose pas pleurer. Même tout seul, dans mon coin, sans personne qui me regarde, c'est trop la honte. Alors, je vais juste continuer de regarder le plafond. L'esprit confus et torturé. Deux heures plus tard, je trouve la force de me lever et par acheter un chargeur de batterie. J'en profiterai pour prendre une nouvelle batterie aussi. La mienne est presque morte. Elle s'est déchargée en un seul show. C'est pas normal. Je pense trouver tout ça dans un magasin d'accessoires auto dont j'ai chopé l'adresse sur internet. Il se trouve dans un quartier de banlieue. Ça veut encore dire prendre le métro, le bus et tenter de trouver ma route. Je suis vraiment nul pour ça. Au niveau de l'orientation, je suis pire qu'une gonzesse, limite handicapée. Donc, je galère pour trouver, comme d'habitude. Une fois de retour, le chargeur acheté, le petit voyant rouge allumé et ma nouvelle batterie en charge, je me sens revivre. C'est comme si c'est pas la batterie qui se rechargeait, mais directement mon âme. Ce soir, je retente un nouveau show. Direction Dorlingarbor, un spot où j'ai jamais été. C'est Sam qui m'en a parlé. Il semblerait qu'il y ait du monde en soirée. Un endroit où je pourrais peut-être faire mon show nocturne avec le feu. Le seul problème, c'est qu'il faut une licence spéciale pour y jouer. D'après ce que j'ai compris, pour cette nouvelle licence, on va me demander une assurance australienne qui coûte environ 400 dollars et il faut passer une audition. What the fuck ? Des auditions de rue, jamais entendu parler d'un truc pareil. Mais je m'en bats les couilles, j'y vais à l'arrache. Pas le temps pour ces conneries, il n'y avait pas les moyens non plus. On verra bien. Si les flics m'arrêtent, je dirais que je suis français et que je ne comprends rien à leur histoire et je prendirais la licence que j'ai comme un abruti. Même si c'est pas la bonne. J'espère qu'ils me laisseront le bénéfice du doute. Que personne n'aura la mauvaise idée de me reconduire à la frontière à coup de pied au cul. Et puis merde, j'ai quoi à perdre ? Rien ne marche ici. Je dois tenter tout ce qui est possible. Avant de partir, je motive l'apprenti informaticien à me suivre. Il a un bon appareil photo. Si le show marche, ça me fera des super souvenirs. Les images de mon premier show sur un nouveau territoire. Ouais, je suis un putain de conquérant, j'y crois à mort. Au fur et à mesure que la nuit tombe, je sens mon énergie remonter. Je prépare méticuleusement mon matériel pour que tout soit fiable. Ce coup-ci, je fais des tests. Et ça marche. J'enfile mon costume, soigneusement, en prenant mon temps, pour m'imprégner de mon personnage avant même de retourner dans la rue. Le Marcel noir de Ninja en résille, mais protège avant-bras. Une mitaine en cuir, puis l'autre. Mon bas de kimono, le chapeau chinois. Le chapeau, pour un artiste de rue, c'est l'accessoire le plus important. Déjà parce que c'est celui qui nous fait vivre. Entre nous, on se dit, t'as fait un chapeau de combien ? Ce qui veut dire, combien t'as gagné sur ce show ? Tous les artistes de rue ont un chapeau. Y'a pas de bénévoles parmi nous. Cet accessoire a également son propre style. Il permet de nous identifier. C'est pour ça que j'ai un chapeau chinois. Phil lui a un parapluie, parce que les chapeaux sont pas assez gros pour toute la thune qu'il récolte. Allez, il est temps de partir. Je me sens un peu comme dans le dessin animé Les Chevaliers du Zodiac. Le héros se bat toujours contre des ennemis dix fois plus forts que lui. A chaque fois, c'est le même schéma. Dès le début du combat, il se fait tabasser à mort. Son armure vole en éclats, et il finit par s'effondrer en gémissant de douleur. Rapport de force totalement inégal. Le héros est déjà au sol, avec plusieurs membres brisés, alors qu'il a même pas réussi à porter une seule attaque. Le méchant, à peine essoufflé, lâche une réplique assassina. C'est donc là l'étendue de ton fameux pouvoir ? Te voilà maintenant bien à ton aise, vautré dans ce caniveau qui t'a vu naître. Le héros, touché dans sa fierté, se relève malgré tout. Pour sa dignité, pour la princesse Athéna, pour la thune frérot ! Musique épique, quoiqu'un peu triste, notre héros se relève comme il peut sur ses pattes brisées. C'est pas glorieux, on dirait Bambi. La version gore par contre, un Bambi à l'abattoir. Il chancèle, mais tient debout. L'arbitre valide, le match peut reprendre. Nouveau commentaire excessif du méchant. Qu'est-ce qui t'arrive, casse-noisette ? Tu veux une autre danse ? Et là, c'est le moment trash. Le lynchage de tout à l'heure, c'était gentil. Ce coup-ci, on oublie les techniques classiques, on veut du combo mortel. L'occasion est trop belle, c'est pas non plus tous les jours qu'on peut s'amuser avec un sac de frappe vivant. Prise de catch, la figure vient s'écraser contre les cailloux coupants. Low kick assassin, la rotule éclate comme un kiwi trop mûr. Chirurgie expérimentale à la chinoise, extraction d'organes internes un peu au hasard. Double doigts vicieux, yeux crevés, coup de genou traître, colonne vertébrale brisée. Notre héros finit comme un steak haché, aveugle et paraplégique. Ambiance piscine, la gueule qui barbote dans sa flaque de sang. A ce stade du combat, il n'a quasiment plus aucune dent. C'est quand même trash pour un dessin animé pour enfants. Mes parents ont-ils seulement la moindre idée de ce que je regarde ? Heureusement qu'il y a une morale derrière toute cette violence. Car même si le corps du vaincu est en miette, son esprit combatif, lui, ne vacillera jamais. Nouvelle musique épique, ce coup-ci, c'est un hymne au courage. Les trompettes à fond, allez mon gars, on y croit encore ? Le héros se tape allant un film de dingue dans sa tête, c'est parti pour ses souvenirs les plus chauds. Les cheveux de la princesse Athéna volent au vent, un décolleté vertigineux, son joli petit cul, son cul, bordel ! Bref, il se relève, fier, presque en corbeau et avec la trique. Même si la bagarre s'a priori pas trop son truc, faut reconnaître qu'il est fort pour garder le moral s'il s'agissait d'un combat officiel, notre héros est bon pour un contrôle anti-dopage à tous les coups. Sans même parler de ses hallucinations, à moins d'être un mort-vivant, je vois pas comment il a pu se relever ce coup-ci. Pile à ce moment-là et à la surprise générale, une étoile filante fend le ciel et vient s'écraser à ses pieds. Il s'agit de l'armure d'or, le top du top, celle qui pourra jamais se payer, le miracle. La musique s'intensifie tandis que l'armure se disloque et vient s'enfiler comme par magie sur le corps en sang de notre héros. Pour le coup, le méchant se marre plus du tout. Putain de sa race, l'armure d'or, même une golf VR6 et de la merde à côté de ce bijou. Et c'est pas faux. D'ailleurs, les spectateurs le sentent, le vent a tourné. Pour son courage, le héros a été récompensé. C'est ça le message, le mec a rien lâché et maintenant qu'il est de retour, c'est lui qui va distribuer des grands coups de lait dans les couilles. C'est des jours comme aujourd'hui où je bénis le ciel d'avoir grandi devant Dragon Ball Z, Ken le survivant, les chevilles du Zodiac et pas cette sous-merde et ces animés japonais ont transmis à toute une génération les codes et l'esprit du samouraï. Ce soir, je le sens plus intensément que jamais. Mon spectacle de nuit avec le feu, c'est mon armure d'or. La contre-attaque de celui qu'on croyait mort. Et bordel, il est temps de rendre les coups. Le français et sa copine m'accompagnent. Bien sûr, ils ne savent rien du film que j'ai dans la tête. Je crois que l'influence nippone les a épargnés. Mais vu la distance qu'ils gardent avec moi, ils se doutent quand même que je tourne pas rond. Ou alors c'est à cause de ma dégaine. Dans mon costume de ninja sexy, je me sens comme le héros. Je bombe le torse ou le regard des prostituées qu'on croise histoire que ce soir, elles comprennent qu'elles auront de la concurrence. Au fur et à mesure qu'on s'approche du spot, ma fatigue s'évapore et mon excitation grandit. La flamme s'allume dans mon ventre et commence à bouillir. C'est pour ce soir. Je le sens. Mon regard s'aiguise et ma détermination se renforce. Je ne parle plus. Les français sont à une vingtaine de mètres derrière. Même en poussant la chariote, je marche trop vite pour eux. Arrivé au spot, il y a déjà un artiste de rue. Ça me soulage. Ça veut dire qu'il y a moyen de jouer et surtout moyen de faire du feu. Par contre, le mec n'a pas de public. Il galère complètement. Ça, c'est plus inquiétant. Je place mon chariot auprès de ses affaires. Il me remarque et semble un peu perturbé mais continue de gesticuler pour assembler du public. Je sais ce que c'est. Je lui envoie un sourire puis me place en face de lui dans son début de cercle avec les deux français pour l'encourager. Sa tchatche est bonne et les gens commencent à s'arrêter et se placer autour de nous. Au moment de commencer son show, il a enfin assez de monde. Eh, c'est excellent en plus. Le mec est bon. Il fait rire tout le monde. Sa dégaine est originale. On dirait Robinson Crusoe. Grande barbe et cheveux longs, vieux t-shirt et pantalon troué. Il jongle avec des torches enflammées et pour le final, une torche, une pomme, une poêle et un oeuf. Il mange la pomme tout en jonglant avec les restes. Ça fait 4 objets en tout. Puis il éclate l'oeuf dans sa poêle et le fait cuire avec sa torche enflammée. La touche finale est géniale. Il recrache les bouts de pomme qu'il gardait dans sa bouche sur les oeufs au plat pour compléter l'omelette. Super original et simple. Pas de sono, peu de matos, que de la tchatche. Ce mec est un vrai artiste de rue. De l'imagination, du talent et une sacrée paire de couilles. Son show est une bouffée d'énergie. Il a ramené un max de monde au final et fait un joli chapeau. Respect. Surtout en voyant de là où il est parti. Au début, c'était le désert. Il jouait dans le vent. Mais il a fait ce que font les vrais. Il n'a pas lâché le morceau. Le bitume à pleines dents jusqu'à en faire sortir le jus. A la fin du spectacle, c'est là que je félicite. Il lui annonce que j'enchaîne. Il me parle gentiment avec beaucoup d'énergie, encore dans l'euphorie de son spectacle. Évidemment, il me demande si j'ai la licence spéciale, la carte gold des Street Performers. Je ne vais pas lui mentir. Non, je ne l'ai pas. Juste une licence normale. Celle qui me permet de galérer sur le spot principal. Mais je compte jouer ici quand même. Il me met alors en garde contre un certain black guy. Sans doute le chef des Rangers. Une sorte de boss de la police, un shérif local qui joue les cowboys avec les artistes de rue. Le gros vilain, quoi. Je lui réponds que je n'ai plus qu'à espérer ne pas le croiser. Il se marre et je lance mon show. Musique ! Et ça marche ! Enfin, je veux dire, la musique se lance, quoi. Ça fait du bien d'avoir du matos qui fonctionne. Quelques étirements, puis je pars bloquer des gens avec mon balai. Ça, par contre, ça ne fonctionne toujours pas. Même en ayant la pêche. Alors, j'utilise mon ultime technique, le katana enflammé. D'habitude, je le garde pour le final. Mépris d'une inspiration soudaine, je l'allume dès le début et le brandit vers le ciel. Ça attire toujours l'attention et une aussi grosse flamme. Cette épée fait quand même 1m30 de long. Les gens commencent à s'arrêter. J'éteins la flamme, coupe la musique, puis m'adresse aux passants pour qu'ils se rapprochent autour de moi et ça marche ! Devant mes yeux ébahis se crée mon premier cercle australien. Arrêt sur image. Grand moment d'émotion. Je relance la musique et continue mes étirements. Ce coup-ci, on me regarde. Je défie un mec de faire pareil que moi tandis que je tape un grand écart. Les gens rigolent un peu. Et c'est comme ça que fonctionne un show de rue solide. D'abord faire le con sans trop se dévoiler pour attirer du monde. Puis lorsqu'on estime avoir assez de public, les réunir dans un cercle compact et commencer le spectacle. Sauf que quand on est trop fragile, on commence le show avant même d'avoir du public en espérant qu'ils arrivent en cours de route. Mais c'est déjà un échec. Pour jouer dans des bonnes conditions, il faut que les gens voient le show du début. Et là, j'ai définitivement assez de monde autour de moi. Je les fais se rapprocher un peu et annonce enfin mon premier show de rue en Australie. Pour le début, je fais une entrée en scène de star. Je me barre en laissant le public seul et vais me cacher derrière une cabine téléphonique pour reboutonner ma veste et ajuster mon costume. La musique de la chorégraphie se lance toute seule et j'ai tout prévu. J'attends le bon moment et bondis de ma cachette pour faire mon entrée en scène. Je cavale et pousse des cris de guerriers sous les applaudissements du public. Et ça fonctionne. Les gens gueulent, applaudissent. Ensuite, j'envoie des chorégraphies de kung fu à main nue suivie d'une petite acrobatie roussant les mains et j'en applaudisse de nouveau. Tout va bien. Puis j'utilise mon balai, fais semblant de le prendre dans la gueule sur un faux mouvement, grimace, surjouer, des rires se déclenchent dans le public. Lorsque j'attaque le feu avec les nunchakus, mon cercle a bien grossi. Je remarque aussi des rangers. Ils se sont placés un peu en recul et prient pour qu'ils viennent pas m'arrêter en plein milieu s'il vous plaît. Ne venez pas foutre la merde par pitié, foutez-moi la paix. Sans focaliser sur eux, je continue mon show et choisis une jolie fille dans le public que j'arrache gentiment au bras de son père. Elle vient sans résistance. Ah, je nais innocente. Le public me paraît bien plus docile qu'en France ici. Au moment du strip-tease, j'y vais à fond. Je caresse la nana, danse lentement en prenant mon temps, me colle sur son ventre, lui prends la main et la passe doucement sur mon torse. Ah, ça fait combien de temps que j'ai pas touché une meuf ? Au moins deux semaines ? Putain, ce que c'est bon ! Le public aussi a l'air d'apprécier. Je sens qu'ils sont pas habitués à voir ce genre de truc. Mais ça passe. Même le père de la gamine reste tranquille. Puis ça va, elle est au moins 16 ans, la coquine. Enfin, j'espère. Ensuite, j'envoie les doubles nunchakus. Les gens commencent à être vraiment à fond. Mais pas autant que moi. Je me lâche sur la chorégraphie et improvise quelques coups de pied au passage. Sur la dernière mesure musicale, les flammes se bloquent sous des tonnerres d'applaudissements. Faut dire que les nunches enflammées, c'est mon truc. C'est introuvable dans le commerce. Faut se les fabriquer sur mesure. Et puis surtout, faut savoir les manier. Résultat, les gens n'en voient jamais. Et même si c'était le cas, personne ne les manie mieux que moi. Personne que je connaisse en tout cas. Maintenant, c'est l'heure du final. J'explique au public qui s'apprête à voir quelque chose qu'ils n'ont jamais vu et enflamme mon épée. Je prends tout mon temps et reste statique pendant l'intro, la tête baissée, le regard et la lame dirigée sur le sol, tandis que la flamme gagne en intensité. Je prendis l'épée vers le ciel et relève le visage tout en ouvrant mon bras libre vers le public. L'intro musicale s'achève. Je prends une position basse de Kung Fu et balaye l'horizon d'un regard profondément intense. Le changement d'atmosphère a réussi. Les gens sont silencieux et attentifs. Tandis que la musique gagne en intensité, je lance la chorégraphie avec toute mon énergie, toute la rage accumulée. Des rugissements involontaires m'échappent lors des sauts et des acrobaties. J'ai des montées de plaisir, comme lors d'un acte sexuel violent. A chaque coup, je laisse des gouttes de sueur et de salive sur le bitume. Ce combat est en train de basculer. Je reprends le dessus. Le public se joint à moi et l'affrontement devient une étreinte passionnée. La rue s'était refusée à moi et m'a rendu fou de désir des jours durant. Ce soir, je la baise. Au moment du chapeau, je dégouline de transpiration et de bonheur. Les billets tombent ainsi que des quantités de pièces. Enfin, enfin, j'y suis arrivé. J'ai fait 70 dollars sur ce show. Pas mal pour un premier. Mais demain, je ferai mieux. J'ai rendez-vous sur la même place avec Robinson Crusoe. Son vrai nom, c'est Rusty Balls. Ça veut dire couille rouillée. Ouais, ça lui va bien. Il va aussi m'emmener jouer à King Cross. C'est chez moi, ça. Le quartier des putes et des junkies. Son spot préféré, apparemment. Ça m'étonne pas vraiment. Lui non plus n'aime pas Bruce ni l'autre mec qui jongle sur un vélo. Je comprends alors que Black Guy, c'est en fait Bike Boy. Le fameux mec en vélo, donc. Et que c'est ce mec mais il utilise son statut et son pouvoir pour dominer le spot au lieu d'aider les autres artistes de rue. Il a eu plein d'embrouilles pour avoir refourgué des sonos qui marchaient pas à des jeunes performeurs. Quelques bastons sordides aussi. Si ce salopard savait que je bossais ici sans licence, il serait le premier à m'envoyer les Rangers. Ce type est vraiment une merde. Rusty m'explique que Circle 1K, le spot principal, c'est la mort pour jouer. Lui, il appelle cette place Circle 1 Def. Ça me fait du bien d'entendre tout ça. Circle 1 Def, effectivement. Il m'offre un Pepsi et on se fait une petite photo souvenir. Je rentre à l'auberge, donc à King Cross pour aller me coucher. Métro, escalier, la chariote à lever. Mais ce soir, elle ne pèse rien. Ce soir, j'ai joui et je bande encore. Je me sens comblé comme après une nuit d'amour succédant à une longue période de solitude et de frustration. J'ai retrouvé mon sourire et mon énergie. L'aventure commence enfin et bordel, c'est pas trop tôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501